Musique Nous nous retrouvons pour l'avant-dernière démonstration de ce samedi 6 à l'Augustoritum à Limoges pour Tock et Porcelaine 2019. Merci d'avoir répondu fidèle à notre invitation. Nous avons avec nous, pour cet avant-dernière créneau, Flora Micula, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour. Moi je suis très heureux de te retrouver ici. 2017, tu étais déjà là. Oui. Voilà, et je crois que les Limoges t'ont bien apprécié. Oui, moi aussi. Et donc tu es revenue nous voir. On va cuisiner aujourd'hui du veau avec une inspiration, je dirais, du moment. Est-ce que tu as joué un peu le jeu d'ouvrir le réfrigérateur et de regarder ce qui s'y passe ? Voilà, ce qui s'y passait. Mais c'est la base de ma cuisine. C'est ce qui me ressemble. C'est-à-dire toujours de prendre les éléments qu'on trouve dans un frigo. Je vais souvent chez des copines qui ne sont pas du tout cuisinières, voire même mauvaises cuisinières. Et qui me disent toujours, va voir dans le frigo et puis tu nous fais à manger. Donc en fait j'aime bien ce côté-là, un pro. Et puis vous, vous, Limousin, vous, ça va avec. Alors voilà, donc j'ai trouvé deux aubergines, des poivrons, de l'oignon, de l'ail, de la sauge, du romarin, de la poitrine fumée, le fameux veau. Du chorizo, et puis j'aime bien la terre et la mer, j'ai trouvé des tentacules de poulpe dans la rivière. Dans la rivière ? Parce que le poulpe remonte la rivière. Tranquille. Et puis je suis tombée sur des graines de cacha, ça c'est mon côté polonais, les graines de sarrasin. Donc on va réussir à faire quelque chose comme ça. Puis j'aime bien vous mettre en situation comme ça, autant que moi, dans l'improvisation. Il faut que je fasse à manger pour 250 personnes ? Non, non, une vingtaine, on va partager. Voilà, partage. Alors là vous voyez, donc, la crépine, c'est ce qui englobe les intestins. Donc là j'enlève. Tu peux me sortir une petite poêle ? Parce que tu ne vas pas rester comme ça. Non, 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 pas du tout. À t'admirer. Alors attention, la poêle est juste là. Il faut participer quand même. Parce que ce n'est pas avec eux ce que tu nous payes qu'on va pouvoir voir des coups ce soir quand même. Non, c'est ça. Donc on va falloir se faire inviter. Là vous mettez quelques feuilles de soja. Alors ce matin j'ai fait une classe, masterclass. Et alors là j'ai fait goûter du fenouil cru en salade. Là. Ça a été la surprise. Ça a été la surprise quand même. J'avais l'impression de repartir 20 ans en arrière quand je suis arrivée à Paris que j'ai fait du fenouil en salade. J'ai choqué. C'est vrai ? Je pensais que c'était un peu rentré dans les mœurs le fait de... Le fenouil. Donc on va prendre la partie la plus doulure. Voilà, voilà, voilà. Donc vous roulez, on met la sauge. Pour ajouter un petit bout. On est nombreux. Oui. Je ne voudrais pas qu'on manque. Donc sur la crépine, là on remet quelques feuilles de soja aussi. Est-ce qu'on y met aussi du chorizo ? On va lui mettre quelques petites tranches de chorizo aussi. Ça, ça aura plein de parfums. Alors la sauge et le veau, c'est une grande histoire d'amour. Ça parfume. Alors ce chorizo me fait un peu peur. La couleur ? Oui. Il n'est pas très chorizo quand même. On peut regarder si c'est un chorizo de qualité. Chorizo pur porc. Est-il noté sur l'emballage ? Alors, qu'y a-t-il dedans ? Comment te dire ? Non, ça va. Ça va ? Oui, ça va. Non, franchement, c'est... On a vu Pierre ? Ah oui, non, non. En plus, ce qui est bizarre, c'est que... Non, il n'y a pas de colorant. C'est du piment de Cayenne. Voilà. Made in Espagne. Eh bien, écoute. Donc, non, non, ça semble être plutôt naturel. Voilà. Là. Tu veux le faire colorer ? Oui. Donc, tu ferais un truc plus grand que ça, non ? Ben oui. C'est ça, on est d'accord. Alors, si tu veux le compter, en fait, il faut d'abord faire ça et ensuite augmenter. Voilà. C'était un petit peu technique, mais ça marche très bien. Là. Pour la crépine, est-ce que tu crois qu'on aurait de la ficelle ? Ah ! C'était une bonne question. Vous voulez bien aller voir, s'il vous plaît, s'il y a de la ficelle ? Oui, j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Donc, on roule notre poitrine. Bien enrichir. L'eau. Donc, vraiment, vous faites un saucisson avec la poitrine. Là, on n'a du coup plus besoin de rajouter de matière grasse dans la poêle. Ça va se nourrir tout seul. Ça va se nourrir tout seul. Un tout petit fond d'huile pour ne pas faire attacher la crépine. Mais génial ! Nous avons de la ficelle. Là, on rabat. Je vais prendre un petit couteau. C'est vraiment pour lui faire une pellicule. Quand c'est bien rôti, la croupine, ça donne beaucoup de l'huile. Je vais lui rôter un petit peu d'huile. Huile d'olive. Huile d'olive, of course. Donc, on va faire revenir ce petit rôti. Avec l'ail pour parfumer un peu. Est-ce que ça te fait plaisir, d'ailleurs, de voir aujourd'hui ? Là, on était invité à l'Élysée, mardi. C'est toujours plaisir. Oui, le président invite. C'est vrai que cette année, bizarrement, c'est passé très discrètement. C'est vrai ? Personne n'en a parlé. Vous allez le savoir. Je crois que ça s'est passé l'année dernière ou en 2018. Ensuite, le président avait invité tous les chefs, une grande partie des chefs étoilés de France pour ce qu'ils avaient appelé le déjeuner des chefs. Ça s'est reproduit cette semaine. C'était mardi, c'est ça ? Oui, c'était mardi. Donc, le président invite tous les chefs étoilés. Je crois que chacun fait un plat. Alors, on était 200 à être invités. Et il y avait 5 chefs, 3 étoiles, qui ont fait à manger. Il y avait Emmanuel Petit, je crois. Oui, Colagréco, Marcon. Stéphanie Lecélèque. Stéphanie Lecélèque. Et Macron nous a fait un discours de plus de 20 minutes sur la cuisine, sur les femmes, sur la parité, sur la défense des producteurs. C'est très, très, très intéressant. Et puis surtout, c'est agréable d'être reconnu. Il a l'air très impliqué dans le métier. Est-ce que ce n'est pas la première fois qu'il prend partie pour la profession, pour les artisans d'ailleurs ? Oui, tout y est passé. Et je pense que ça fait du bien d'être reconnu, parce que c'est la première fois qu'un président comme ça reçoit. Bon, on va l'augmenter, ce petit rôti, parce que tu vas me dire encore que... Ah non, en fait, sur le côté, comme ça. Mais je ne voulais pas qu'il brûle. C'est ça ? Non, non, non. Ok. Donc là, ail, oignon, ça c'est pour le... Voilà. En fait, là, je suis un petit peu en train de prendre tous les aimants de la ratatouille. Et puis, mais j'aime bien ce côté de les rôtir entier, quoi. Bon, je n'ai pas trouvé de courget. Et tu vas les faire rôtir comment, du coup, là ? Mais là, je vais me mettre autour du poêlon. Ok. Ils vont cuire avec la viande ? Je vais cuire avec la viande. Tu sais, j'ai appris la cuisine avec ma grand-mère. Et j'aime bien ce côté cocotte, mijotage. Et je trouve qu'on a besoin de revenir à ces valeurs-là. C'est des choses que tu fais beaucoup, ça, surtout dans les plats du midi, où tu peux proposer des choses un peu mijotées, un peu... Ouais, moi, j'en ai un peu marre, tu vois, quand je parlais de tout à l'heure, en rigolant, de mon quartier, où c'est barvu, tatoué... Où t'as habillé bleu ? T'as habillé bleu. C'est un peu la mode à Paris. Ils font un peu toute cette cuisine... Ils font un peu la même cuisine, c'est-à-dire que... C'est plus de l'assemblage. La cuisine à basse température, c'est bien. Mais quand tout est décomposé, et qu'après on remet tout dans l'assiette, et qu'il n'y a pas de sens, ça me gêne. Donc là, les aubergines. Ce qui peut être souligné aussi, c'est parfois un certain mimétisme. C'est-à-dire qu'on va retrouver exactement presque les mêmes assiettes dans beaucoup de restaurants, avec trois éléments posés sur une assiette, sans beaucoup d'originalité. C'est vrai que c'est parfois un peu déstabilisant. Après, on peut appeler ça une mode. C'est ça. Mais la cuisine, c'est... Est-ce que c'est troublant, d'ailleurs, ces histoires de mode pour quelqu'un comme toi, qui a installé depuis longtemps maintenant, qui a passé des années, qui s'est installé, qui en est à sa troisième affaire aujourd'hui ? Est-ce qu'on est parfois déstabilisant en disant, mince, est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Est-ce que je ne suis plus dans le coup ? Est-ce que j'aurais peut-être dû faire ça ? Ou au contraire, est-ce que tu restes attaché à ces valeurs qui te caractérisent ? Et à cette cuisine qui est... Le tout, c'est d'observer ce qui se passe. Moi, je dis toujours, c'est vraiment le client qui décide. C'est lui qui nous fait, c'est bien beau de faire la cuisine. Tiens, mais si tu ne la vends pas, non. Donc, il faut... Les gens mangent moins, différemment, à toute heure. Il n'y a plus cette notion réelle de l'entrée plat-dessert. Donc, il faut vraiment s'adapter à ça. Mais, il ne faut pas perdre son âme, quoi. Moi, je ne sais pas faire cette cuisine-là, d'assemblage, de dresser au bord de la siège. Une aubergine avec... Je trouve que là, tu vois, il y a la graisse naturelle. Voilà. Il y a du goût, il y a quelque chose qui se passe. Ça sent bon, je pense que vous le sentez, non ? Voilà. Et là, on rajoute tout. Alors, tu vas le couvrir après pour le cuir à l'étuvé ? Oui, je vais essayer de mettre un petit coup au four. Allez. Et puis, c'est tout le temps différent ? Oui, c'est vrai. Alors, ce poulpe. Donc, ça, c'est un poulpe, c'est des tentacules de poulpe qui sont déjà pré-cuites parce que le poulpe... Il faut le cuire au montant. Oui. Le poulpe, c'est un produit qu'il faut vraiment... Si vous l'avez cru, il y a des techniques. Il y a la technique classique de le taper. Ça marche vraiment ? Non, la technique la plus sûre, c'est de le congeler et après de le cuire longtemps dans un bouillon, c'est à dire au moins 4 heures et à 80 degrés ou dans une casserole avec de l'eau, du sucre, des plantes aromatiques. Mais il faut vraiment que ça cuise tout doucement pour attendrir vraiment les chairs. La congélation a pour but de casser la fieure, c'est ça ? Oui, de casser tout ça. Les Japonais, je sais, massent le poulpe. Donc, lui, on va faire ça. Oui, c'est vrai, il peut paraître que ça fonctionne. Bon, là, donc ça, je vais le débarrasser puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Non. On va travailler un petit peu. Donc ça, ça me fait l'entrée, le poulpe. On va se faire un peu de petites galettes de kacha. Ça, j'aime bien. Alors, parce que là, tu m'as un peu déstabilisé. Je voulais faire du riz rouge, mais ça et ça. Flora, vous voulez vous faire un riz de Camargue avec 45 minutes de cuisson ? Donc, je lui dis non, ça ne va pas être possible. Voilà mes tomates. Voilà les tomates, vous voyez que ça vient. Bien, écoute, on va se faire une petite sauce. Petite sauce tomate maison. Voilà. Avec le reste, justement, le tout. Ça, ce sont les tomates qui ont été cultivées par les équipes des espaces verts de la ville de Limoges qui travaillent depuis un an à la préparation de cette manifestation et qui ont donc réfléchi aux différentes variétés qu'ils avaient envie de proposer au chef qui visite le potager. Tu as eu le temps d'aller te balader dans le potager ? Non, pas encore. Pas encore ? Je l'ai dit tout à l'heure. Elles ont de très jolies couleurs, ces tomates. Là, on va faire revenir l'oignon et les poivrons. Voilà. Le reste d'ail. Je n'ai pas l'impression qu'il cuit trop, ton fond. Ça chauffe pas ? Ça chauffe pas. Ça chauffe. Tu veux qu'on augmente ? On peut augmenter la température. Donc là, finalement, notre petite sauce, elle vient de servir d'accueil pour le poulpe. Pour le poulpe aussi. Voilà. Alors, j'ai essayé de prendre un petit peu d'eau. Nous avons ça au robinet. Voilà. Et ça, c'est pour la cuisson du... On va cuire l'acacha, le sel. L'acacha, comme ça, on pourrait presque préparer ça comme un risotto, non ? Oui. Aussi. Ça se cuit comme une céréale eau bouillante. Une fois où on plonge... Oui, là, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu... Un petit peu comme une galette, un peu comme un porridge, en fait. Oui, OK. Donc, tu vas la faire beaucoup cuire. Là, ça, tu vas le rajouter où, l'ail ? Je vais faire revenir l'acacha et mouiller avec l'eau. D'accord. C'est déjà bien. Donc, on a un oignon, deux échalotes. Et toi, qui as l'occasion de beaucoup voyager, est-ce que tu constates cette même évolution dans tous les pays d'Europe, notamment par rapport à l'hôtellerie ou à la restauration ? Est-ce que les choses évoluent de la même façon ? Ou est-ce que la France reste un domaine un peu particulier ? Je pense qu'on a toujours cette aura. Après, il faut être... En fait, on a l'aura sur la technique de la cuisine. En fait, c'est marrant parce que partout où tu vas dans le monde, il y a des mots qui restent français quand tu rentres dans une cuisine. C'est ça qui est assez drôle. Comme quoi, par exemple ? Envoyer, service. Après, on a cette réputation d'être un peu prétentieux, d'avoir une cuisine... Tu vois, par exemple, moi, je m'occupe d'un restaurant au Portugal et la réputation qu'on a, c'est... À la cuisine française, c'est petit et cher. C'est dommage, quoi. C'est difficile de lutter. Ah, là, il y a tout qui s'est arrêté. Est-ce que tu l'as enlevé ? Parce que là, ce n'est pas du chaud, ça. Oui, mais ça, je sais, je vais me remettre là, mais... Moyen. Donc là, je vais l'utiliser un peu comme un risotto. Oh, punaise. Tout ouvert. Il a un peu... Il passera le balai ? Oui, oui, il passera l'aspirateur. Donc là, comme pour un risotto, on va faire nacrer les graines. Alors, vous vous demandez où on va, là ? Vous allez voir. On va y aller vous tirer. Je vais bien récupérer mon téléphone. Donc, en fait, il y avait de la soupe de poisson. J'avais demandé... Oui, elle est là. Je veux bien. Alors, de la soupe de poisson aussi. Elle est dans le... Merci beaucoup. Merci. Donc là, maintenant, nous entrons dans le temps additionnel. C'est vrai ? Oui. C'est un petit peu comme le match. C'est ça. Je ne sais pas si... Il y a une équipe de rugby à... Ah, oui. Ah, mais oui. Vous voulez dire quelque chose ou poser une question ? Ah, non, mais attendez, j'arrive. Ça n'en va pas vous dire. L'application de cherté de la cuisine. Vous avez Bocuse qui disait souvent la cuisine française, peu dans l'assiette, beaucoup dans l'addition. C'est vrai ? C'est Bocuse qui disait ça ? Oui, c'est pas bien. Oui, je ne sais pas. Alors, Bocuse disait surtout... Au propos de la nouvelle cuisine. Au propos de la nouvelle cuisine. D'accord. Bocuse disait surtout... La cuisine, il n'y en a qu'une, la bonne. C'est vrai. Après, on va faire tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que des fois, les chefs français sont de petits côtés prétentieux. Voilà. Et que maintenant, vraiment, on peut manger super bien partout. Voilà. La soupe que j'ai préparée ce matin. Bon, je l'ai mise là pour la conserver, mais on l'a faite maison. Alors, soupe de poisson, toujours prendre quelque chose en beaucoup. Elle a quand même une couleur un peu... Eh oui, elle a une couleur bizarre. T'es sûre que c'est pas du gaspacho, ça ? C'est marqué soupe de poisson, madame. C'est pas... Et donc, ça va te servir à cuire le... Ouais, l'acacha. Vraiment, le côté terre et mer. C'est comme un anis un peu partout, là. Alors, est-ce qu'on se dresserait pas notre petite entrée avec le poulpe pour... Alors, je voulais juste peut-être ouvrir quelques moules. Tant qu'à faire. Non, mais non, justement, ce serait bien qu'on essaie de... Oui, oui, mais justement. Juste des petites moules. J'avais vu qu'il y en avait derrière. Elles sont pas dans le... Je me sens qu'on les a amenées, les moules. Si, si, je les ai vues. Elles sont là. Non, elles sont pas très fraîches. Je pense qu'il faut pas les ouvrir. T'as vu comment il est. Et je veux bien qu'on m'ouvre un petit peu de vin blanc. Oui. Je sais pas pour le boire. Non, mais c'est pour ça que je... Ah. Ça commence à le faire. Voilà. Alors. Comment on voit ? Et voilà. Alors ça, c'est le vin proposé par la Vinothèque Karnowska. En fait, pour chaque plat, il y a un vin associé. Donc ça, c'est un Côte-de-Provence blanc, minuti, prestige, 2017, assemblage de rôles et de sémillons. Alors, qui a été proposé pour son accord avec le jus de bouillabaisse, dit le sommelier. Grâce à sa rondeur et à son gras, ce vin ont senteur de fruits blancs et d'anis. Ça s'équilibre parfaitement avec le côté méridional et puissant du jus. Pas mal, pas mal. Nous allons pouvoir le goûter si vous en laissez un peu dans la bouteille après l'avoir utilisé pour la cuisine. Voilà. Je verse... Vas-y, verse. Combien ? Vous me dites stop. Voilà. Pour quelques... Ah, non, s'il vous plaît. Moi, j'ai... Si on ne me dit pas stop, j'arrête pas, moi. Oui, d'accord. On va noyer les... Faites attention à celle-là. Donc là, on a... Les aubergines confites. Les aubergines confites avec les poivrons et les oignons. Notre rôti, tu vois, là, quand ça rebondit comme ça... C'est que c'est cuit. C'est que c'est cuit. D'accord. En tout cas, ça, ça donne très envie. Petit côté confit. Merde ! C'est chaud ! Ah, mais chouchou ! Ah oui, c'est normal, ça. Quand on veut toucher à tout... Donc, ça boue. Une petite... Est-ce que c'était quand même à 180 degrés dans le four ? Oui, c'était... Bien brûlé ? Non, ça va. Un peu de romarin. Quelques moules. Pour la famille. C'est une marinière rapide. Rapide. Ah, je me souviens... Ça, c'est le plus beau couvercle qu'on a à Limoges. Couvercle de luxe. Couvercle de luxe. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la société Bernardo qui peut nous parler des assiettes ? Parce que normalement, on fait monter un porcelain à chaque démonstration. En tout cas, je peux vous dire que vous avez un bon client dans la salle. Ce matin, il vous a fait une publicité. Je ne sais pas combien vous le payez, mais il est d'attaque. Alors, ces petites assiettes, celles-là notamment. Oui. L'assiette, c'est une porcelaine spéciale. C'est une fabrication spéciale Bernardo. Une porcelaine qui a une qualité particulière qui fait qu'elle a la finesse d'une porcelaine de liste de mariage, mais la solidité d'une porcelaine beaucoup plus épaisse. C'est un procédé qui n'appartient qu'à Bernardo. Et pour ça, on utilise une pâte spéciale, extra-blanche. Et donc là, sur celle-ci, on a tout émaillé l'assiette. Et sur le bord, ici, vous ne voyez pas, on a sorti une pellicule d'émail pour donner un effet satiné brillant. C'est très, très beau. C'est une pellicule qui a beaucoup de succès actuellement. Donc ça, c'est une technique spéciale. C'est une technique spéciale. Une pâte spéciale, c'est toutes les pâtes chez Bernardo, au fur et à mesure, toutes les collections qu'on a sont utilisées avec ce type de pâte. C'est ce qui nous caractérise par rapport aux restaurateurs. Parce qu'ils cherchent à avoir des produits de qualité. et nos produits ne se cassent pas très facilement. Tout en éliant l'élégance, la finesse et le raffinement. C'est vrai que c'est très beau. Merci beaucoup. D'ailleurs, ils ne sont pas contents parce que ça ne se casse pas assez. C'est ça. C'est trop solide. Alors, pourquoi avoir proposé ces deux types d'assiettes ? Est-ce que vous connaissiez la thématique de la recette ? Ou est-ce que vous avez proposé ça ? J'ai l'impression que c'est une recette qui a été élaborée sur le pouce. Oh, presque. Les forats sont très bonnes dans l'exercice. Les assiettes qu'on fait sont élaborées pour répondre aux besoins des chefs. C'est une assiette assez creuse. C'est une assiette qu'on a faite au départ pour des ravioles. Ce qui permet d'avoir un creux assez intéressant. C'est une formule, une quantité qui sera normale. Je mets un peu le jus de la viande. Des ailes assez larges pour être un petit peu spectaculaires. Après, ils l'utilisent, les chefs, comme ils veulent. Là, l'assiette que Mme Mikula utilise, c'est la première assiette carrée qui a été faite à Limoges. Ça faisait partie de nos services il y a 20 ans qu'on avait fait pour l'Asie. Et la particularité, c'est qu'elle est complètement désémaillée en dessous et complètement plate. Ce qui n'est pas le cas forcément d'une assiette... En principe, quand une assiette est cuit, la porcelaine, à la deuxième cuisson, à 400 degrés, a tendance à s'affaisser. Et comme vous avez un bassin en dessous, le bassin, tout s'affaisse. Pour ne pas que ça s'affaisse, pour que ça soit parfaitement plat, il faut totalement désémailler. C'est une technique particulière. Tout le monde peut le faire. Après, il faut savoir le maîtriser. Bravo. Merci pour ces explications. Il y a la 6e génération de Bernardo qui sont là. Ils connaissent somme toute. Oui, effectivement. C'est intéressant qu'on découvre cela. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse parfaitement toutes les techniques de la porcelaine, même en étant limougeau. C'est vrai que c'est pour ça que le côté... Très chouette. Bon. Cette assiette, elle a réduit de 20%. La porcelaine est la seule branche de la céramique qui cuit deux fois. Une fois à 900 degrés, ça s'appelle du dégourdi. Et la deuxième fois, après maillage, ça cuit à 14 cents. Et là, ça réduit de 20%. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien maîtriser. Et plus c'est large, plus c'est difficile à maîtriser. Et donc, ce n'est pas évident à faire ça. Pour toutes les assiettes, en fait, toutes les pièces qu'on voit là, on rétrécit de 20% ? Tout ce qui est porcelaine. C'est pour ça que c'est la grosse valeur ajoutée de la porcelaine par rapport au gré ou à la faïence. C'est beaucoup plus solide. On a l'impression que c'est plus fragile parce qu'on peut faire beaucoup plus fin. Mais en fait, c'est beaucoup plus solide. Regardez les lavabos, les baignoires, c'est la porcelaine. Merci. Je vous laisse se regagner votre place et puis vous pourrez revenir... Quand vous voulez. Pour goûter, pour goûter tout à l'heure. Quand ça aurait été dressé. Merci d'être venu. Alors, là, j'ai fait cuire la cacha avec un peu d'ail. Dans la soupe de poisson, j'ai ouvert les moules au vin blanc. J'ai rajouté le jus de cuisson des moules dans la cacha pour finir de cuire. Là, on a le poulpe qui a cuit avec les poivrons et les oignons. Là, on a la semi-ratatouille puisque là, on a été obligé de la réajuster. Notre rôti de veau qui a cuit avec la crépine et le chorizo. Et du coup, on va faire un petit montage dès que la cacha sera cuite. Donc là, vous avez tout servi en même temps. Oui. D'accord. Tu nous fais improviser. Oui, voilà. Allez. J'assume l'improvisation. Alors, est-ce que la cuisson est bonne ? Oui, magnifique. Alors, le petit rôti, il a pris la couleur du chorizo. Oui. Il est resté. On voit bien là, ce que j'aime bien. Tu as la sauge, le chorizo, le lard. Le lard. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après, pour la fin de cet après-midi, on va reparler au dessert. Voilà, on aura une petite note sucrée pour finir avec Johanna de Pape. Une cuillère. Est-ce que tu crois que je peux trouver ? Oui, là, on a le tiroir, ici. C'est un petit tapis. Oui, pas mal. Après, tu as brûlé le doigt, tu veux te brûler ? Non, 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 j'arrête avec les... Je m'arrête au doigt. Tu as raison, je ne vais pas me brûler non plus. Voilà, bravo. Alors, responnez-vous bien là. Ça, ça me fait beaucoup envie de petites aubergines qui semblent fondantes. Allez. C'est le plat de la famille. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'assiette de partage. Ah non, moi, c'est fini les plats à l'assiette. Tu proposes beaucoup de choses comme ça au partager ? Oui, je crois qu'on va, j'ai vraiment cette sensation que les gens ont besoin de se retrouver au restaurant et ont envie de, voilà, ils discutent, ils partagent. Ce côté qu'on a dans la cuisine méditerranéenne. De remettre pas mal d'assiettes sur la... C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que la cuisine méditerranée est en train de prendre un essor, notamment sur tout ce qui est le côté Liban. On a beaucoup de choses comme ça qui arrive et avec ces plats à partager, on commande tout et on reçoit pas mal de choses qu'on partage. C'est le poulpeau. D'accord. Parce que souvent, les gens vous disent, ouais, le poulpe, c'est dur, c'est bon, je trouve que le poulpe, en fait, ce qui est bon dans le poulpe, c'est quand même la sauce aussi et c'est ce besoin. Puis celui-là, en plus, il est local, il a été pêché dans la Vienne. Donc là, je récupère les petites tomates. Et là, Petites moules. Quelques petites moules. C'est un paella de Limoges. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Je n'avais pas songé. C'est aussi tout ça. À la paella de Limoges. Ouais. J'aime ce côté terre et verre. Ce que j'aime bien, c'est la générosité du plat. Mais oui. On a envie de venir piocher. C'est ça, c'est que tu mets ça au milieu de la table, ton ami qui a envie de manger du poisson, l'autre qui a envie de manger. Je crois que c'est aux Philippines. Il y a une cuisine. Quelqu'un a déjà allé aux Philippines ? Moi. Toi ? Il paraît que ça se passe comme ça. On met énormément de choses et les gens se servent petit à petit. Oui, au Vietnam, en Chine. Je pense qu'on a besoin de retrouver ça. Et alors, évidemment, indispensable. Un petit peu d'huile. Non, c'est un vrai filet, ça. Ça, c'est un vrai filet. Et décidément, l'Espelette. Évidemment. Le petit filet. C'est pour ton arrière-grand-mère basque. Voilà. Et à côté. Voilà, OK. J'espère qu'il va être bon, parce que vu le temps, on l'a attendu. Oui, mais la cuisine... Parce que tu as encore le côté un peu farineux. C'est al dente. Oui. C'est fait un sourire, vous êtes photographié. Attendez, il va sourire. Sinon, si vous la mettez sur le journal avec une... Si je fais la gueule comme ça, ça ne va pas du tout. On a pensé que tu étais contrarié, après. Ah, bon, on a que tu m'as contrarié. Voilà. Magnifique. Je vous propose d'applaudir Flora Micula. Merci.